Grand format sur BFM Business Qui prévoit en fait de vendre son entreprise Donc il faut des acheteurs de l'autre côté Ça vous inquiète pour la suite en France Notamment pour les ETI ? En soi c'est normal que certains dirigeants Veuillent vendre leur entreprise Et il y a des entreprises notamment en familial Oui mais il y a un phénomène générationnel Qui à un certain moment doivent se vendre Parce qu'il n'y a pas de transmission Parce qu'il n'y a pas d'unité de famille etc L'idée n'est pas de nouveau une transmission dynastique d'entreprise Il faut des gens professionnels qui les dirigent Par contre ce qui est une erreur C'est que pour des raisons fiscales on vende des entreprises Et c'est ça ce qui m'inquiète C'est pour ça qu'on s'est mobilisés Et c'est ça qui explique le faible nombre d'ETI en France La transmission d'entreprise Elle a été complètement bloquée en France pendant 20 ans Et ça a été une hémorragie dont aucun économiste ne parle encore C'est-à-dire on a perdu tous nos fleurons Toutes nos entreprises de l'après-guerre Toutes nos PME qui avaient réussi Qui étaient devenues des ETI Se sont vendues dans les années 80-90 Quand le droit de transmission était de quasiment Pour transmettre une entreprise Il fallait payer 60% de la valeur de l'entreprise En impôts C'était totalement impossible Ça, ça s'est corrigé en partie Mais c'est encore un problème Aujourd'hui vous avez encore Pour transmettre une entreprise Il faut payer en moyenne entre 6 et 10 ans de profit de l'entreprise Entre 6 et 10 ans de profit de l'entreprise Donc ça reste un sujet Et notre taux de transmission d'entreprise en France Le taux fiscal pour transmettre Est trois fois plus élevé qu'en moyenne européenne L'Union européenne a vraiment compris Au milieu des années 90 Que l'entreprise était un actif stratégique Que les forces et à se vendre Ça détruisait des emplois Et c'est d'autant plus important à l'heure actuelle Où en plus de ça avec un dollar fort On peut être sujet à des rachats d'entreprises Oui, c'est la faute de l'État Mais c'est aussi parfois, pardonnez-moi Mais la faute de dirigeants qui ne préparent pas leur succession Ça se passe mal Et surtout dans les entreprises familiales C'est vrai, mais si vous aviez une fiscalité qui était normale Vous auriez une perte moins importante Bien sûr, il y a toujours des dirigeants Qui ne prépareront pas leur succession Bien sûr, il y a des entreprises aussi familiales Qui doivent absolument passer à autre chose Parce qu'il n'y a pas la capacité à passer une génération Mais il y a un certain nombre d'entreprises Et si ce n'est un exemple Où la possibilité existe Et là, c'est dommage de perdre cette capacité À avoir un nombre plus important De ces entreprises qui passent Vous avez cité les nombres Mais il faut quand même les rappeler 5400 ETI en France On est créateur, inventeur, ingénieur La France est très bien placée en Europe Il y a 12500 ETI en Allemagne Mais ce n'est pas juste les Allemands Il y a 8500 ETI en Italie Il y a 10500 ETI en Angleterre Oui, parce qu'il n'y a pas une culture Forcément entrepreneuriale en France Elle est en train d'émerger Enfin, ou elle a déjà un peu émergé Moi, je crois qu'il y a la culture entrepreneuriale Je suis même frappé de voir Qu'il y a beaucoup plus de start-up Et que les jeunes veulent beaucoup plus être entrepreneurs Qu'avant Je pense qu'il y a la culture entrepreneuriale Je pense, et il ne faut pas se mentir Qu'on a vraiment, à un moment donné Bloquer les transmissions d'entreprises françaises Et qu'on a provoqué des ventes Nous, on avait, dans les années 90 Quand on a créé le METI On listait plus de 600 entreprises Qui étaient forcées à vendre Dont des membres du METI Rossignol, Salomon, Tétager Les transports du bois Sommer Alibert était vice-président du METI On avait toute une série UPSA Vous aviez toute une série d'entreprises Qui étaient même au METI En disant, on voudrait pouvoir continuer Et qui se retrouvaient bloquées Parce que ce n'était juste pas possible de transmettre Et ça, ça a été une erreur Elle est en partie corrigée Notamment par les dispositifs de transmission Et les packs d'Utreil Mais c'est vraiment important De pouvoir créer en France Cette culture, non seulement du startupeur Mais aussi du bâtisseur C'est-à-dire construire une entreprise Mais dans les entreprises familiales Vous avez cité certaines La difficulté, souvent Ce sont les dissensions familiales Au sein de la famille Parce que quand on est à la deuxième Troisième génération Elles sont de plus en plus nombreux Tout le monde veut travailler dans l'entreprise Et ils n'ont pas forcément les compétences Si je m'appelle dans Nano Est-ce que forcément je peux travailler chez Sisley ? Je crois qu'il faut vraiment distinguer Entre l'actionnaire et le dirigeant Et je crois que c'est une erreur qu'on fait Quand on regarde de l'extérieur L'actionnaire, c'est des gens Qui bloquent leur capital Et ils sont nombreux dans les entreprises familiales Il y en a trois dans Nano ici quand même Voilà, mais même à plus de générations Vous avez un certain nombre d'actionnaires Qui disent Moi le projet d'entreprise m'intéresse Et donc je bloque mon capital Je ne vais pas vendre mon entreprise Je vais rester dans cette entreprise Et lui permettre de se développer Avec une vision de long terme Et c'est ça qui fait le succès Et après vous avez le sujet du management Et des dirigeants Mais vous avez un grand nombre d'entreprises familiales Qui ont des managers extérieurs Qui ne prennent pas des managers familiaux Donc certes vous pouvez avoir des difficultés Mais vous avez aussi des difficultés Dans des grands groupes cotés Bien sûr, évidemment La bourse, ça pourrait faire La bourse, ça pourrait Une introduction en bourse Ça pourrait vous intéresser Chez Sisley ou pas ? Parce que là vous commencez à devenir Vous approchez du milliard de chiffre d'affaires Ça devient quand même très lourd Alors la bourse Et puis il y a des enjeux financiers aussi C'est une institution très utile Puisque c'est une institution Qui vous permet de vous financer Donc la question c'est Est-ce que vous avez besoin De vous financer pour un projet ? Nous on a toujours privilégié L'autofinancement On n'a pas distribué de dividendes Pendant plus de 25 ans Pour pouvoir se permettre D'avoir cet autofinancement Et on n'a pas de besoin aujourd'hui À ce stade Peut-être qu'on en aura demain On n'a pas de besoin de financement C'est-à-dire qu'on peut se financer nous-mêmes On peut financer notre développement Donc nous on n'a pas besoin de la bourse Demain les choses peuvent changer Demain on peut avoir besoin de le faire Et à ce moment-là La bourse sera un instrument utile Pour autant Mais il faut avoir conscience Que quand vous rentrez en bourse Vous changez de terme Bien sûr Vous avez une partie de vos actionnaires Qui ont un objectif De beaucoup plus court terme Et ça change un peu Donc la manière de manager une entreprise Moi je ne manage pas pareil Mon entreprise Si je suis coté en bourse Et qu'on me demande tous les mois De produire un résultat de court terme Ou si on me demande Parce que j'appartiens à un fonds De revendre au bout de 5 ans Avec un retour sur investissement important Ou si je suis une entreprise familiale Avec des actionnaires familiaux Qui me disent Construis Sisley pour en faire une marque mondiale Tu as 10 ans, 15 ans, 20 ans Ce n'est pas la même démarche Vis-à-vis de mes produits Ce n'est pas la même démarche Vis-à-vis de mes équipes Et de la manière dont je construis mes équipes Ce n'est pas la même démarche Vis-à-vis de l'environnement Je pense que l'idée du long terme Est une idée qui a une très grande valeur sociétale En plus d'une efficacité économique Quelques questions pour finir Cette émission de grand format Tiens, si vous étiez ministre de l'industrie Aujourd'hui, ce serait quoi votre première décision ? Je réalignerai le travail et le produire en France Sur l'environnement européen Et je le ferai très vite Pour pouvoir en avoir un retour sur investissement Il n'y a pas de richesse Sans création de richesse Et on a pendant 30 ans en France Négliger ce point Certes, c'est important de redistribuer Mais pour redistribuer Il faut déjà créer la richesse Et pour créer la richesse Il faut placer L'environnement de travail français En concurrence normale Par rapport à son environnement européen Et si on le fait Les Français sont talentueux Les Français sont créatifs Les Français sont travailleurs On est très bien placés en Europe On ferait des étincelles Si vous étiez, je ne sais pas À la place de Christine Lagarde Présidente ou présidente De la Banque Centrale Européenne Votre priorité, ça serait quoi ? L'inflation ou casser la croissance ? En augmentant les taux d'intérêt ? Je schématise Je pense que l'inflation appauvrit tout le monde Moi, j'ai connu l'inflation Au début de ma carrière C'est très difficile Pour reprendre l'expression consacrée De refaire rentrer le dentifrice dans le tube Si on peut casser ce cycle Avant qu'il se développe Arrêter l'inflation Freiner l'inflation C'est quelque chose d'important Après, il y a toute une série de facteurs Qui peuvent permettre de baisser l'inflation Le commerce mondial L'ouverture mondiale a permis de le faire Avoir une politique plus cohérente En matière d'énergie C'est quand même incroyable D'avoir une énergie aussi chère Alors qu'on la produit bon marché Grâce aux énergéticiens français Donc il y a un certain nombre d'enjeux Pour essayer de retrouver une inflation normale Je recevais récemment Michel-Éloire Leclerc Qui disait Il faut qu'on réapprenne La culture d'achat C'est ce que je dis à mes équipes C'est-à-dire à savoir acheter Donc mettre la pression Sur les fournisseurs Est-ce que vous pourriez être d'accord Avec cette phrase ? Non Je pense qu'il faut avoir Je pense que dans les affaires On réussit quand on est gagnant-gagnant C'est ce que souvent La grande distribution a oublié Et les équipes d'achat Moi je le vois même avec mes fournisseurs On a essayé dans la période Covid en 2020 Quand ils n'avaient aucune visibilité De les soutenir Et de leur donner des plans d'achat Aujourd'hui ils nous le rendent Ils nous partagent leurs innovations Ils nous soutiennent Ils nous soutiennent dans une période Où on a des problèmes d'approvisionnement Je crois que cette culture de long terme C'est aussi une culture où on se projette Et on cherche à faire des affaires En étant gagnant-gagnant Un conseil à votre successeur Même si vous avez encore un petit peu de marge Ce que je veux dire C'est qu'on a peu parlé du digital En même temps on est dans un monde De plus en plus numérique Est-ce qu'il appartiendra forcément A cet univers-là Ou il sera plutôt dans l'univers du luxe ? Non je pense que Une personne qui est dirigeante d'entreprise C'est d'abord quelqu'un qui anime des équipes Qui comprend son métier Et qui anime des équipes Moi je passe une grande partie de mon temps Finalement A travailler avec des gens Qui sont pour la plupart d'ailleurs Non familiers bien évidemment Français ou étrangers Principalement dans mon métier des femmes Et on essaye de faire en sorte Que les équipes travaillent ensemble Le grand challenge qu'on a Et qu'aurait quelqu'un qui me remplacerait C'est de garder ce même esprit Qu'on a chez Sisley Cet esprit d'intelligence collective Alors qu'on est plus grand Plus nombreux Parce que la taille rend l'exercice plus difficile Un regret dans cette émission Est-ce qu'il y a quelque chose Dont on n'a pas parlé Qui vous tient à cœur ? Non rien Après je n'aurais pu vous parler de mes produits Mais à la fin de la journée On est aussi très passionné par nos produits Et c'est vrai que c'est quelque chose Qui Toutes les entreprises familiales D'ailleurs quel que soit leur type Ça m'a beaucoup frappé Quand je suis allé dans des réunions D'entreprises familiales Avec des gens de secteurs différents Ils ont tous un point en commun Enfin ils ont plusieurs points en commun Mais ce point de passion pour les produits qu'ils font Une maxime pour conclure Ou peut-être un verbe pour conclure Puisque vous écrivez des poèmes Non peut-être pas Un verbe Il faudra en citer plusieurs Mais moi j'aime beaucoup le titre du livre de mon père C'était très touchant pour nous aussi Qu'il écrive aussi sur cette aventure Parce que vous savez les choses s'oublient et se perdent Et sa phrase La phrase du livre c'était La beauté en partage Et la beauté on en a tous besoin Merci beaucoup Merci Philippe Dornano De vous être prêté à cet exercice du grand format Merci beaucoup Grand format sur BFM Business Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada